19 ans. Le Canadien explosé cette saison sous le maillot muniquois. 19 ans. Découverte d'un futur grand avant le huitième de finale. Retour de Ligue des champions. E.C.E. Samedi N.T.R.E. Le Bayern est Chelsea. 21h. RMC Sport. Né dans un camp de réfugiés. Certains naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. D'autres pas. A. Davis. Lui. Vu le jour le novembre 2000 dans un camp de réfugiés de Boudou-Bourham. A. A. Une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale du Ghana, Accra. A. Ses. Parents. Originaire du Liberia. Avaient décidé de fuir la seconde guerre civile qui secouait alors le pays du futur président Georges Ouéa. Élu le 26 décembre 2017. Pour échouer dans un bidonville dont Victoria, la mère du joueur du Bayern, garde un souvenir particulier. É. Nous n'avions ni vêtements. Ni nourriture. Il nous fallait enjamber les cadavres. Avaient. Elle confié un jour. A. Pendant cinq ans. Le jeune Davis dû grandir dans ses conditions éprouvantes. Avant la délivrance. Lorsque sa famille obtient l'autorisation d'émigrer au Canada, du côté d'Edmonton, en 2005. Un transfert historique pour la MLS le 26 juillet 2018. Le Bayern Munich officialisait la signature. Pour cinq ans. Du jeune Canadien. Alors âgé de 17 ans. Enfant. Enfant. J'aille toujours rêver d'un moment comme celui. Si. Avaient. Il alors réagit. Maintenant que le rêve est devenu réalité. Le travail continue comme toujours. C'est un transfert historique pour. Notre club. Notre pays et notre ligue. avait. Lui. Lâché. Jeff Mallette. Le copropriétaire. Des White Caps. De Vancouver. Qu'il avait accueilli. Lorsqu'il avait. Quatorze ans. historique. Par son montant de 28. 7 millions de dollars. Un peu plus de 24 millions d'euros. Bonus inclus. Ce qui était alors. Le plus gros transfert. D'un joueur. De la major ligue. Soccer. MLS. Vers l'Europe. Une somme dépassée. Depuis. Par le. Paraguayien. Miguel Almiron. Qui rejoint Newcastle. Pour. 35 millions de dollars. Mais sans manquer. De respect. Au magpie. Il. Semblerait. Bien. Que. Davies. Soit. Mieux. Parti. Pour. Marquer. L'histoire. Du. Football. Faire briller. La feuille d'érable. Sur le plan international. Davies. Est devenu officiellement citoyen canadien. Le juin 2017. C'est l'une des meilleurs pays au monde. Je suis très fier de faire partie de ce pays. Je suis également extrêmement reconnaissant à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait au fil des ans. Transportant la famille dans cet environnement sûr. C'est notre maison. C'est notre maison. C'est là que déjà et grandit. Et maintenant. Avoir. L'opportunité de représenter l'équipe nationale masculine est un grand honneur. Un honneur. Un honneur. Qui lui est revenu. Très rapidement. Puisque dans la foulée. Alors qu'il n'a pas encore fêté ses dix-sept ans. Il vécut sa première sélection contre le Curaçao. Le Canada pourrait prendre du galon lors de la Coupe du Monde 2026. dont il est co-organisateur avec Davies. Qui aura alors vingt-six ans et sera en pleine force de l'âge. Mais aussi l'attaquant Jonathan David. Vingt ans aujourd'hui. Qui brille avec la Gantoise. Vingt-trois buts. Et dix passes décisives la saison dernière. Et pourraient rejoindre l'île ou un club de Bundesliga lors du mercato estival. Davies et David pourraient ainsi former un duo de « Dédé » et « Flingueurs » pour porter haut les couleurs de la nation à la feuille d'érable. Déjà plusieurs records de précocité. Il fêtera ses vingt ans en novembre prochain. Davies n'a pas perdu de temps pour s'offrir déjà quelques records. Ou en approcher certains. Ainsi, en inscrivant un doublé pour le Canada contre la Guyane française en Gold Cup le juillet 2017, Il est devenu le plus jeune buteur de son pays. A même pas dix-sept ans, seize ans. Moi et jour précisément. De même, il est le deuxième plus jeune joueur à avoir pris part à un match de MLS derrière Freddy Haddou. Et le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich après Rock Santa Cruz. Ce qui lui vaut les louanges de Hassan Saliamidjitsch, le directeur sportif du club bavarois. C'est un des meilleurs joueurs de sa génération. Nous attendons beaucoup de lui. Il prouve que le travail paye et il va s'inscrire dans la durée avec nous. Mais aussi celle, plus rare, d'un certain Zlatan Ibrahimovitch qui lui prédit un avenir brillant. Si le Bayern l'a choisi, cela signifie qu'il est fort car ce club se trompe rarement, en particulier sur les jeunes joueurs. Jusqu'à présent, Davis ne leur a pas donné tort. Une reconversion réussie et liée de formation. Davis su saisir sa chance au sein du Bayern Munich au poste de latéral gauche au point de devenir presque incontournable. Un changement de poste qui n'avait rien d'une évidence. D'autant que le club bavarois pouvait s'appuyer sur ce poste sur David Alaba. Considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur latéral gauche du monde durant quelques saisons. et Lucca Hernandez, qui s'est imposé sur ce poste comme titulaire de l'équipe de France championne du monde 2018 et acheté 80 millions d'euros. Autrement dit, de clients. Mais cela n'a pas dérangé outre Mesure celui qui est surnommé « Fonzi » Mais aussi « Bip » « Bip » ou « Hussein » pour son impressionnante pointe de vitesse. Après une première saison de « Découverte à Munich » Lors de laquelle il n'aura joué que 74 petites minutes en Bundesliga. Des vies explosées lors de l'exercice qui vient de s'achever. Avec 24 titularisations. Pour but et passe décisive. Et un titre de joueur du mois de mai au sein du Bayern. En Ligue des Champions, il impressionnait lors du huitième de finale aller contre Chelsea 0-3 En bouclant totalement son flanc gauche, tout en délivrant une « Passe décisive » Un match. Et une performance personnelle. Qui devrait rester pour toujours dans sa mémoire comme un véritable point de départ. Ce n'est pas Bip Dieu Osme Ô et – Sous-titrage FR 2021